Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo back to school que je suis quand même vraiment contente de faire Et qui je pense va pouvoir aider plusieurs d'entre vous Donc l'année passée j'avais fait une vidéo sur le secondaire, donc je répondais aux questions que vous m'aviez posées en lien avec le secondaire 1 Je vais la mettre dans le petit juste ici si jamais vous voulez aller la voir Donc dans cette vidéo ici, il va y avoir des questions sur le secondaire 1, 2, 3 et 4 parce que j'ai fini mon secondaire 4 et je m'en vais en secondaire 5 Si jamais vous allez en secondaire 1, je vous conseille d'aller la regarder et tu peux aussi regarder cette vidéo aussi Parce que je vais aussi répondre à des questions en lien avec le secondaire 1, sauf que je ne vais pas trop m'en aborder parce que je vais vous inviter à aller voir la vidéo que j'ai déjà Donc maintenant, c'est parti! Ah oui, juste avant que je commence la vidéo, je suis vraiment contente que plusieurs d'entre vous aient trouvé des coffres à crayons, boîtes à lunch ou sacs à dos pour la prochaine année Avec la compagnie dont je vous avais parlé Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine passée qui était mes fournisseurs scolaires, je t'invite à aller la voir que je vais mettre dans le petit aussi Et je te remets la compagnie de BASICS avec le code promo de 10% en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir Maintenant, je vais commencer avec les questions que j'ai mis sur mon ordi juste ici C'est comment le secondaire, je suis vraiment stressée d'y entrer, surtout avec les conditions Pour vrai, moi je trouve ça vraiment nice, le secondaire Puis au fait, les conditions, c'est juste que pour le secondaire 1, rien ne va changer À part que vous allez être normalement parce que les consignes, là vous allez voir sûrement la vidéo le lundi Moi je la tourne le dimanche, yé, vraiment d'avance Et c'est ça, mes consignes vont sortir cette semaine Mais normalement, à date, pour le secondaire 1, 2, 3, vous allez être en petit groupe de 6 Comme qui ne va pas avoir de distance entre vous Puis entre chaque kilo, vous allez avoir comme 1 ou 2 mètres de distance Mais c'est ça, pour vrai, moi je te dirais vraiment de ne pas stresser J'ai peur de me perdre dans mon école, as-tu tes consignes ? Je sais pas si dans toutes les écoles, je sais pas si dans tous les agendas scolaires, il y a ça Mais moi, je sais pas si cette année il l'avait, mais en tout cas les autres années, il y avait un plan de mon école Sûrement qu'il l'avait aussi cette année, il y avait un plan de mon école Mais de toute façon, moi, mon école, si tu te perds, t'es vraiment nul Parce que mon école est encore... T'as juste à demander à quelqu'un où aller, puis tout Parce que moi, mon local de CR, il était dans un coin perdu Parce que j'ai dit que mon école était en Corée, mais il y a comme 2-3 corridors En fait, il y a comme 2 corridors, qu'il faut passer pour un autre chemin En tout cas, c'est pas dans le Corée Puis là, je sais pas où, j'ai demandé à quelqu'un, puis la personne était vraiment sweet Puis elle est même allée nous porter, fait Comment s'est passée ta première journée d'école ? Sûrement la question, c'est pour mon secondaire 1 Donc moi, ça s'avait vraiment bien passé J'avais une amie dans ma classe Ben, une amie, on était pas vraiment proches Mais on allait au cours ensemble, puis tout Puis voilà Même si tes amis sont pas dans ta classe Ça se peut qu'ils soient comme dans le même genre proche Dans le même corridor, mettons Ou qu'ils passent par le corridor pour aller à leur cours Fait que, fais-y en gang Comme si vous pouvez, allez-y en gang à votre cours Essayez de pas y aller du ciel Parce que ça se peut que vous capotiez si vous trouvez pas votre local On a beaucoup d'études à faire Ben, ça pour vrai, ça dépend de chaque école, de chaque prof Puis du niveau Comme il y a des profs qui peuvent ne pas donner de devoir Mettons moi en secondaire, ben en fait en français Mes profs, ils ont jamais donné de devoir Oui, quelques fois, comme c'est surtout des travaux PII Ou comme des pages à finir Mais, c'est ça Genre maintenant, je me souviens en secondaire 1 Elle donnait comme jamais de devoir Sauf que des fois, on avait comme des écrits à faire Parce qu'elle était comme, ah, vous utilisez le français dans toutes les matières Fait qu'elle nous en donnait pas Elle nous en donnait pas Puis des fois, c'est, si t'as pas le temps de terminer les pages Ben, tu dois les compléter à la maison Ça, c'était surtout pour mon secondaire 1 puis 2 Parce que Est-ce que c'est difficile de s'intégrer? Je vais aller en secondaire 1 cette année Non T'as juste à comme parler aux autres puis tout de suite J'ai arrêté de répondre, je pense, à des questions Concernant le secondaire 1 Ou je vais voir après Parce que je sais qu'il y a d'autres questions Qui m'avaient été posées un petit peu intéressantes Fait que, c'est sûr, t'es en secondaire 1 Je t'invite à aller voir ma vidéo Que j'avais faite à dure comme 9 minutes environ Pour le secondaire 1 Est-ce que l'histoire en 4, c'est dur? Mettons, là Que les moyennes de ma classe en histoire Pour plusieurs examens, c'était genre 60, 62, 58 En tout cas Pour vrai, l'histoire de secondaire 4 C'est, je pense, la plus dure La plus plate Ben, surtout le début de l'année Parce que, genre, le dernier chapitre C'est le plus le fun Parce que, t'arrives, genre, à aujourd'hui Sauf que Ben, moi, je l'ai pas vraiment fini Parce que, pour vrai, le dernier dossier Les 2-3 derniers dossiers Je les ai pas faits On avait un questionnaire à faire Pis j'ai juste regardé comme la vidéo Même pas Pis j'ai rempli le truc là Mais Faut pas faire qu'est-ce que j'ai fait Désolée à ma prof d'histoire Si elle voit ça Mais c'est probable que tous les autres questionnaires J'avais eu comme 100% Ou comme 95 Est-ce qu'il y a beaucoup d'examens en secondaire 1 Ben, les examens, ils dépendent des profs Fait C'est sûr Mais comme la plupart du temps Comme après chaque dossier T'as, mettons, un mini-test Ou après, comme, deux dossiers Genre, après chaque bout de matière T'as soit un mini-test Ou comme des fois, t'as rien Pis sinon, après, genre, les chapitres T'as un gros examen Fait, c'est sûr À date, c'est quoi l'année la plus tough d'après toi? Pour vrai, je le sais pas Parce que moi, j'ai tout trouvé facile Mais ouais C'est quoi ta préférée année dans tout le secondaire? Pourquoi? Je pense que l'année que j'ai préférée C'est mon secondaire 4 Parce que j'avais Pour vrai, j'avais comme vraiment des bons profs Dans l'ensemble Toutes mes profs étaient vraiment nice Comme pour les profs, là C'est clairement mon secondaire 4 Que j'ai aimé le plus Toutes mes profs étaient compétents Mais en secondaire 3 aussi Sauf que Mon secondaire 3 pis 4 J'ai vraiment aimé C'est sûr J'ai beaucoup aimé ma classe de sec 2 Mais c'est parce qu'en sec 3 J'aimais pas full ma classe Mais quand même, c'était drôle Parce que notre classe C'était comme la pire classe En tout cas Mais c'était quand même le fun J'ai eu beaucoup de délire Pis tout, mais ouais Ok, le secondaire 3 Et comment en général ? Version court, c'est dur Le secondaire 3 Que dire ? Ben, t'sais T'es rendu quand même dans le sérieux Parce que t'es rendu au deuxième cycle Pis c'est là que ça commence à être important Le secondaire 1-2 T'sais, ça compte pas C'est genre Le secondaire 1 La plupart du temps La majorité de l'année Surtout le premier bulletin Tu fais juste comme réviser Réviser un peu comme ton primaire Pour mettre tout le monde à niveau Mais Pis secondaire 2 T'apprends quelques trucs Mais secondaire 3 Ça compte vraiment Parce que C'est genre Mettons que t'as pas des bonnes notes En maths Pis en sciences Ben Tu pourras pas aller en maths Pis en sciences fort En secondaire 4 Pis c'est sûr Mettons En histoire Tu recommences En genre 1400 C'est C'est le fun Mais Sinon Sinon Je pense que C'est pas mal Correct C'est quoi la matière Qui est en sec 3 Ben au fait Il y a PPO Que Le régulier On Mais mettons Moi Je suis au PAI Fait que j'avais pas de PPO Mais c'est pas grave Parce que De toute façon C'est genre un cours Que t'apprends Je suis pas moi Je pense Comment faire un CV Mais ça T'apprends comme des trucs Pour les métiers Pis tout là Mais Nous autres Moi je me suis fait dire Par mes amis Qui étaient au régulier Que ça servait strictement à rien Pis de toute façon Parce que c'était pas Un prof désigné Pour faire ça C'était plus comme Un prof qui enseignait Une autre matière Qui restait du temps libre Ben genre Il y allait enseigner ça Pis c'était du n'importe quoi Fait que Moi je suis au PAI Donc J'avais De l'espagnol Est-ce qu'il y a Des matières différentes Entre sec 1, 2 et 3 Donc En sec 1, 2 T'as de la géographie En sec 3 T'en as plus Sinon Quand j'ai dit Ben PPO Quand t'es au régulier Mettons moi Mon école En sec 1, 2 Pour le régulier Ils ont le choix Entre musique Et hors plastique Pis quand t'arrives En sec 3 Tu peux obtenir Genre l'ordre rame Mais comme C'est parce que Ça dépend genre Du fonctionnement De ton école Pis tout là Mais ouais Je me suis fait demander Comme de donner Des trucs D'organisation Mais j'avais fait Une vidéo L'année passée Que je vais vous mettre Aussi dans le petit I Qui va être là Ou là Je me mélange A chaque fois Je sais pas Si vous en voulez Une autre Si oui Ça va sûrement Être fait En septembre Quand je vais avoir Commencé l'école Fait que Je pourrais en faire En tout cas Avoir Vous pouvez me le dire En commentaire Si ça vous tente Est-ce que Lorsque tu passes Chaque année Tu restes avec Les mêmes amis Ben au fait C'est toi Qui décides Si tu gardes Des amis Ou non Mais comme Il y en a Qui commencent Leur second Avec mettons Leur gang Du primaire Pis tout Mais après ça Vite Tu te fais D'autres amis Pis là Ta gang Que tu étais Au primaire Ciao Ciao Mais c'est ça Parce que Mettons qu'il y en a Qui s'en vont Dans des programmes Ben ils se font Comme d'autres amis Fait que là Il arrête de se tenir Comme avec Les autres Mais en tout cas Ouais C'est comme toi Qui choisis Si tu gardes Tes amis Ou non Il y a des gens Qui disent Que sec 3 C'est dur Est-ce que c'est vrai Sec Ben Comme j'ai dit Tantôt T'es rendu Dans le deuxième cycle Donc Faut vraiment Que tu gères Par toi-même Pis t'es supposé D'être plus Manteur Pis tout Mais c'est parce que En sec 1-2 Tu passes Je veux pas faire peur À ceux qui s'en vont Au secondaire 3 Mais En secondaire 3 Il y en a plein Qui vont redoubler Parce que Quand t'es en sec 1-2 Mettons T'es chou français Tu continues Quand même Ton parcours Tu montres À l'autre année D'après Parce que C'est genre Tu peux pas Recommencer Comme une matière Mais à partir De secondaire 3 Tu peux recommencer Tes matières Genre mettons Il y en a qui sont En secondaire 4 Dans toutes les matières Sauf mettons En français Ils peuvent être En secondaire 3 Rendu là Mettons Tu étais borderline Mettons En mat En sec 1 Pis là Tu étais aussi Borderline En sec 2 Ben ça se peut Que tes mat De 3 T'échoues Parce que Si t'avais pas Vraiment des bonnes notes En sec 1-2 Ben ça se peut T'échoues Fait que tu vas recommencer Je vais pas en parler En détail Mais c'est ça Genre il y en a Qui échouent Comme des matières De leur sec 3 Pis qui doivent Recommencer Parce que À moins que T'échoues 2 Des 3 matières Principales En sec 1-2 Ben tu continues Dans le niveau supérieur Est-ce que c'est vrai Que sec 4 C'est l'année La plus difficile Ben c'est parce que Si t'as Math fort Pis science fort Attends-toi À travailler fort Sauf que Mettons Moi j'avais Math fort Pis j'ai pas pris Science fort Parce que Parce que J'étais pas dans D'avoir des sciences Chaque jour Mais Moi En maths Je m'emmerdais En maths fort Fac ouais J'ai vraiment Va travailler Pour mes maths fort En passant Les devoirs Pour mon cours Jour de maths Après Parce qu'on avait Toujours un devoir Après le cours De maths Et Oh my god Ça bouge Dormais Les devoirs De maths fort Soit Des fois Ça pouvait me Prendre 30 minutes Parce que J'étais rapide Pis tout Mais Des fois Le devoir Il était vraiment long Genre Des fois Ça prenait Plusieurs heures Genre Trois heures En sachant Que j'avais De la facilité Il y en a Qui pouvaient Passer Beaucoup Beaucoup D'heures À le faire Si T'avais De la difficulté Un peu Avec la matière Et il y en a Qui ont Rushé Comme tout Dépend des personnes Parce qu'il y en a Qui ont échoué Genre Solidement Leur maths Est saine Moi J'ai bien passé C'est la même affaire Genre En histoire Il y en a Plein Qui ont échoué Pis il y en a Plein Qui rushaient Donc Je vais arrêter La vidéo ici J'espère que ça T'a plu Si Jamais T'as d'autres questions Tu peux me le dire Dans le commentaire Hâte mon Instagram Parce qu'il va avoir Un concours Ce vendredi Sur ce On se voit Lundi prochain Midi Pour une nouvelle vidéo Ciao